Musique Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h, quand la parole se fait poème. C'est Léopold Sédar-Sangor qui le dit et Christian Rouspine qui le fait. L'artiste multiforme est notre invité ce soir et il nous parle de la force des mots. Marie-Ange Philippi, elle, nous proposera une bataille philosophique, parole contre action et ce sera notre focus. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir Christian Rouspine et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous dirigerez du 16 au 18 février prochain un atelier de lecture matière et poésie, ou plongée dans la poésie contemporaine. Alors poésie, on comprend à peu près tout ce que ça veut dire, mais de quelle matière parle-t-on ? J'ai réuni plusieurs auteurs, de Marina Zvetayeva, auteur russe du siècle dernier, à Christophe Tarkos, jeune auteur contemporain disparu il y a une dizaine d'années. Ce sont des matières très différentes. Ce qui m'intéresse dans ce stage, c'est la déconstruction du langage. C'est à partir de choses où le sens est en attente d'être réceptionné. On essaie de le déconstruire et en inventer un autre qui peut être plus proche de nous, plus originel. Plus contemporain ? Oui, c'est l'idée. Comment vous avez choisi vos thèmes ? On parle de voix, de silence aussi, de corps, d'absurde, de violence. Comment vous avez construit cette déconstruction, si on peut dire ? C'est peut-être le cheminement de l'acteur que je suis et qui travaille la voix, qui travaille le silence, qui travaille le rythme à travers la voix et le silence. Le silence pour le conte, c'est le secret du conte. Ce n'est pas moi qui le dis. Il ne faut pas avoir peur du silence ? Non, c'est un allié. Pour moi, il y a deux alliés du comédien, la mémoire et le silence. On a vu pour les thèmes, vous avez sélectionné également les auteurs. Pas de texte de Christian Rouspigne ? Si, il y en a, mais je ne les mets pas en exergue. Alors, lesquels ? Il y en a quelques-uns. C'est surtout les derniers que j'ai écrits ou certains que j'ai repris et que j'ai peaufinés. Il y a ce stage en février, j'en ai proposé un à Calvi. Je ne regrette pas d'avoir amené mes textes en toute humilité parce qu'ils me les font redécouvrir. Tout comme ils me font redécouvrir, on redécouvre Tarkos ou Tzvétayeva. À travers les miens, pour le coup, c'est la première fois que je les entends. Je trouve que mes textes que je croyais dramatiques sont en fait relativement comiques. Et ça, c'est bien. Merci les stagiaires de Calvi. Vous avez redécouvert quelque part vos textes ? Oui, c'est à moitié étonnant. Quand ça vous appartient, on imagine encore moins. Oui, j'ai redécouvert mes textes. J'ai même repris un texte qui faisait un bloc, un tout petit bloc, un fragment, que j'ai transformé en dialogue grâce aux stagiaires qui ont donné une relecture et qui m'ont fait apercevoir plutôt deux personnages qu'un et plutôt quelque chose de comique que dramatique comme je l'imaginais. Vous imaginez le mettre en scène vos textes ? La lumière de ce que je vous dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne me suis pas projeté jusque-là. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Qui sont justement ces stagiaires, Christian Rouspin ? Qui vient vous voir ce... Ce n'est pas des personnes qui veulent devenir acteur ou actrice ? En général, sur les stages qu'on peut proposer dans nos micro-régions, non, c'est vrai. Il y a peu de stages professionnels. Là, il y en propose beaucoup. Mais sinon, comme ça, quand c'est un peu dispatché dans nos micro-régions, ce sont des amateurs, des passionnés. Souvent, la communauté artistique insulaire se reconnaît, les reconnaît. Je souris, je les salue. Et c'est souvent des gens très passionnés. À Calvi, il s'agissait de gens qui ont suivi les ateliers du Svelu Calvez, qui avaient accueilli matière et poésie en janvier. Mais il y a des gens très différents. Il y a une dame qui est venue à Calvi, pour qui c'était la première fois de participer à un stage de lecture à haute voix. C'est très divers. Bastia, j'espère, je suis en discussion avec le foyer de Bastia, pour que deux ou trois jeunes du foyer puissent participer, qu'on reçoit à l'arrière régulièrement chaque année. Là, je voudrais que deux ou trois jeunes, si ça les intéressait, se mélangent à un groupe de personnes très différentes, hommes, femmes, divers âges. Pour créer du lien entre les stagiaires. Ah oui, c'est très probant. Et faire circuler la parole. La diversité, c'est très probant. Les découvertes des uns, des autres. Comment on appréhende ce type d'atelier de lecture ? Parce que ce ne sont pas des cours de théâtre. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est un troisième genre, j'ai envie de vous dire. Comment on appréhende ça ? En tant que... J'ai envie de vous dire, j'ai fini d'appréhender pour ces groupes-là. Parce que ce sont des publics tellement différents dans les groupes. Et puis, chacun est particulier. Moi, en général, quand il s'agit de donner un développé de ce que je propose dans mes stages, je suis... Alors, j'ai fait un espèce de développé assez sommaire. Mais je ne peux pas l'expliquer, comme je dis aux gens. J'ai besoin de rencontrer les gens. Donc, c'est dans l'heure où je les rencontre que je développe avec une base, un canevas de mon travail. Que je développe mon travail avec eux. Parce que c'est un travail très singulier, de personne à personne. Rien n'est figé ? Rien. Et je suis dans un état aussi, en tant que meneur, un peu de transe, parce que je ne lâche personne. De 12 à 15 personnes, je suis avec chaque personne. Après, il s'agit de mener un groupe, bien sûr. Donc, c'est moi, le meneur et le groupe, présentement, qui va se constituer là, en février, qui fera le creuset, en tout cas le développement du creuset du stage. Il y aura une restitution de ces travaux ? – Le dimanche, le dernier jour, à 18h. – Alors ça, quand on n'est pas professionnel, même quand on l'est, certainement, mais la présentation au public, ça doit être un moment très particulier, quand même. – Oui, et puis il y a des moments souvent cruciaux, parce que c'est des moments de déclic, pour l'acteur professionnel, ou pour l'acteur en herbe, ou pour l'acteur amateur. C'est un moment où on est en condition, on ne peut pas s'arrêter, il faut continuer. Et là, on découvre beaucoup de choses, même souvent, et c'est même souhaitable, quand on trébuche, qu'est-ce qu'on fait pour se relever ? C'est une force d'apprentissage extraordinaire, la représentation publique. Et les stagiaires amateurs le savent très bien, pour beaucoup. – Ils redoutent cet exercice ? – Oui, ils l'appréhendent avec plaisir. Pour beaucoup, pour d'autres, pour qui ça va être la première fois, j'imagine pas passer sa nuit, mais non, pour certains, ils savent très bien, ils se projettent vers ça. – Et pour quelles raisons on s'inscrit à ce type d'atelier ? Est-ce que c'est pour prendre ensuite plus facilement la parole au quotidien ? Est-ce que c'est une autre manière de s'exprimer ? Qu'est-ce qui les motive ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? – Je sais pas quoi vous dire, c'est assez mystérieux, mais il y a bien sûr le fait de vouloir sortir d'un certain quotidien, je crois que tout à chacun est habité par cette idée-là, on part à la montagne, mais je pense qu'on va au théâtre comme on peut passer une journée à la montagne aussi, ça me fait pas peur de le dire, c'est un autre investissement de soi, et puis il y a la distance. Je crois que ce qui est moins, plus indicible, c'est de parler de la distance que le théâtre, et la pratique, et la lecture à haute voix aussi, provoquent en nous, pour se mettre en distance, et peut-être même sourire de nous, et peut-être même trouver une disgrâce chez nous, qui va nous faire du bien, parce qu'on la partage, et qu'habituellement, on est dans son coin, un peu parano, à se demander qui on est, ce qu'on fait, et le théâtre nous donne des pistes, à travers les autres, souvent. – Alors justement, le théâtre, les fonds recueillis, vont servir à financer la production et la diffusion de 51 Pegasi, la confession de la bête, donc d'après l'œuvre de Marco Bianca Hill. Je vous propose de regarder un petit extrait, et on en reparle juste après. – Je sais de quoi tu te rappelles. – Tu vois le sang des agneaux. – Il a bien, et nous ? – On ne peut te nommer. – C'est une humeur, oui. – J'entrais dans un bar. Il y avait une quinzaine de clients répartis en plusieurs groupes différents d'êtres humains. – Alors, ce n'est pas vraiment la suite, c'est une réinterprétation, une transformation du premier spectacle qui a eu lieu il y a dix ans maintenant, que vous aviez interprété il y a dix ans. – Oui, je voudrais juste revenir très vite sur le… On voulait faire une plateforme participative. Mais ce que je comprends pour ceux qui le pratiquent, on a décidé avec Arénostroupe de proposer au public plutôt un stage, une lecture de Bastia à l'Ouest et une participation active du public financière, s'il le désire. Pour revenir à votre question, effectivement, ce n'est pas une reprise, c'est une recréation sur la première création. Pour ceux qui s'en souviennent, il reste encore un deux tiers du texte que j'avais adapté en 2007, qui a tourné pendant quelques années. Et il y a un tiers de nouveaux textes qui, notamment, appartient à la comédienne qui m'accompagne, Anna-Marie Philippe, autour du personnage féminin du roman Lisa Benedetti. Donc, il y a une scène au milieu très concrète, l'émission, le restaurant, le personnage que je joue va tomber amoureux, est-ce que ça va marcher, on ne sait pas. Et puis, autour, il y a toujours cette présence féminine qui est relativement constante en présence d'Anna-Marie Philippe. Et pour donner un pendant féminin à ce personnage hyper violent, qu'on targue et l'auteur et le personnage d'être misogyne, ce que je ne crois pas, ou en tout cas dénoncer les choses de la misogynie, ce n'est pas l'être. Et ça m'a semblé important, mais pas uniquement la même raison. Et puis, évident dans la création qu'on a pu faire en décembre à Porto Vec que le trouble de cette présence féminine avait sa place. En tout cas, après la première à Porto Vec, on est un peu plus rassuré, je pense à Isabelle Catalan, qui est la dramaturge de ce spectacle, et ma collaboratrice qui a fait un travail extraordinaire, ou Anna-Marie Philippe, qui, après, pour ma part, avoir tourné dix ans ce texte, retrouve un texte qu'elle n'a apporti ça jusque depuis deux mois. Donc, on est un peu plus rassuré, on va continuer le travail. Et effectivement, ces ateliers vont nous aider à produire le spectacle. – Et une représentation, je crois, est prévue en mars. – À Bastia. – À Bastia, le 10 mars, il me semble, de mémoire. – D'accord. Vous faites partie, vous avez cité l'association Art et Noces Troubles qui regroupe un certain nombre d'artistes, Jacques Esorchestra, Elixir Musique ou encore le Corsican Trio. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager auprès de cette association ? – C'est leur demande. Ils m'ont proposé, tout simplement, et quelle chance, mais vraiment. – Alors, pourquoi avoir accepté ? – Parce que cette structure, c'est un collectif d'artistes. C'est important de le préciser. Ce n'est pas une production, comme on peut imaginer, avec des intérêts financiers. Ils en ont à sauver la structure. Et ils accompagnent les spectacles administrativement, sur la diffusion. Ils sont à l'écoute, justement, Pégase, en train de construire une autre production. et ils nous accompagnent. L'administratif, je ne sais pas comment on dit, mais mettre à disposition des finances avant de les recevoir, par exemple. Et ça, pour nous autres artistes. On a pu faire avec Pégase une résidence parce que ceux qui m'accompagnent étaient plus à Paris qu'en Corse, à cette période, au mois d'octobre, une semaine, Art et Nos Troubles a pu financer en amont… – Il crée les meilleures conditions possibles pour que vous puissiez exercer votre art. – Est-ce que tu veux qu'on t'accompagne ? J'ai dit, mais c'est moi qui devrais vous le demander. – Christian Rouspigne, pourquoi avoir choisi le métier d'acteur ? Est-ce que c'est pour la parole, essentiellement ? – J'étais tellement, je ne sais pas. – Avec le recul ? – Oui, la parole, c'est important. Il y a l'énergie aussi qui est importante dans nos métiers. Je me demande chez moi, parce que la parole, je le dis dans Bastia à l'Ouest, mon texte, elle est venue tard. J'ai compris les livres très tard. Mais par contre, je n'ai jamais cessé de lire à voix haute. C'est mon préambule de Bastia à l'Ouest. Donc je ne sais pas si vraiment le déclic, ça vient de la parole. Je crois que c'est plutôt pour moi, ma part, une histoire d'énergie. Ce que je dis beaucoup dans mes ateliers, c'est un mot-clé, l'énergie. Et j'étais un gamin si vif, mais un cancre aussi. – Il a fallu s'analyser ? – Mais cette énergie joyeuse et vivante, et m'a joué de très beaux tours. J'avais des professeurs tout à fait bienveillants avec moi, alors que je ne travaillais absolument pas. J'étais insupportable. Mais je devais certainement les faire rire. Je passe plutôt une histoire d'énergie, pour ma part. Mais je pense qu'il y a une histoire de parole. Bien sûr qu'on a la chance de détenir une parole. Et en toute humilité, on a la chance de parler pour les autres. Et ça, c'est une responsabilité. – Et vous pensez que la Corse est une terre de parole pour les artistes ? Est-ce que l'expression est libre ? Est-ce que c'est possible en Corse ? – Je pense qu'il y a des gens qui le verront. Mais je trouve que qu'est-ce qui bloque ? Il y a des choses en même temps dans nos natures, dans nos mentalités. Le respect, la distance, tout ça, c'est louable. Mais c'est certainement à travers ça. Et ces contradictions-là, trop de respect, trop de distance, trop de… comment dire ? – De pudeur ? – De pudeur, un trop-plein, en fait. Parce que tout ça, c'est bien. La pudeur, le respect et la distance. Mais je crois que c'est toujours un trop-plein. On est toujours dans un trop-plein d'orgueil aussi. On peut le dire. C'est beau l'orgueil. Pour tout un chacun. – Christian Roussmigne, assez parlé. Place à l'action, si vous le voulez bien. – Si vous le voulez. – Et place à Marie-Ange, Philippe, et sa battle philosophique. – Je vais parler pour le coin. Je ne vais pas faire des… – Dommage. La prochaine chose, il faudra y penser. Pour la prochaine fois. – Bon, alors, vous l'avez dit, sous-entendu, on a coutume de séparer la parole de l'action, préférant un peu l'action dans notre inconscient collectif. Parce que l'action, c'est l'effectivité, c'est le palpable, c'est le mesurable, c'est le masculin aussi, il faut le dire aussi, qui n'a jamais entendu prononcer la phrase « Oh, c'est bien beau, les discours, mais bon, au bout d'un moment… » – Il faut agir. – Voilà. La parole, du coup, semble toujours un peu suspecte. On la considère un peu comme de l'esbrouffe, parfois. Socrate, ça a été le premier philosophe à être empoisonné pour avoir répandu la parole et être accusé d'avoir corrompu la jeunesse. Les francs-maçons, qui sont un immense groupe de paroles, qui mettent en scène vraiment ces conditions de parole, sont à tort ou à raison vus comme un espèce de gros puscule très suspect. Et parfois, la parole peut être aussi considérée comme un acte de lâcheté. On se souvient du discours de Lionel Jospin, par exemple, au lendemain du premier tour des présidentielles de 2002, où on a vu comme un espèce d'acte d'abandon de l'action au profit de la parole. Et Marx disait d'ailleurs, « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, alors qu'il est important de le transformer. » Alors bon, on le voit ces dernières années, on a eu des beaux discours quand même chez nos politiques. Les années passées, on se souvient de Villepin à l'ONU contre la guerre en Irak, ou des heures de combat oratoire de Simone Veil. Ces dix dernières années, ça a plutôt tendance à se déliter, pour dire les choses gentiment. On n'a plus trop de beaux discours marquants et ça a été remplacé par des opérations de communication visant à faire des chefs d'État des hommes d'action. – Oui, pourtant Marie-Ange, la parole est partout aujourd'hui. – Oui, elle est partout, vous avez raison, grâce aux réseaux sociaux notamment. Alors c'est un paradoxe, la parole est partout, est diffusée partout et malgré tout, on recherche quand même de l'action tout le temps et le plus rapidement possible. On veut que nos chefs d'État, par exemple, agissent et agissent vite et pourtant la parole n'a jamais été aussi présente, je le répète. Et il y a même un nom pour ce paradoxe-là, ça s'appelle le slacktivisme, c'est en gros le militantisme de canapé, c'est-à-dire qu'on est derrière nos petits écrans, on parle, on parle, on parle, pour dire que les gens n'agissent pas. Voilà. – Un peu comme le sport, les sélectionneurs de foot, tout ça. – C'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors du coup, je me tourne vers Sartre pour un peu réhabiliter la parole, sans toutefois résoudre le problème, parce que ça serait prétentieux et ça prendrait de toute façon toute une émission. Sartre, donc, figure de l'intellectuel engagé qui a fait aimer 68, pour lui, la parole détient une force d'action pour le coup. Il dit parler, c'est agir, parler, c'est déjà s'engager. Toute chose que l'on nomme n'est plus tout à fait le même. Alors parce qu'en fait, parler, c'est faire du sens et c'est donc faire symbole. Et qu'est-ce que le monde, à part une forêt de symboles ? Le monde n'est pas neutre et par la parole, en fait, nous le configurons, tout mot, à un sens qui transforme le monde. Par exemple, comme Donald Trump emploie le mot « faggy », c'est-à-dire très vulgairement pour désigner un homosexuel à un journaliste, on voit bien la société, la politique qui sous-tend chez ce monsieur. Donc la parole, c'est le début des théories politiques. Elle structure nos sociétés. Elle est dans toutes nos instances de l'Assemblée nationale au groupe de parole organisé par les mairies dans les quartiers. Et en fait, nous dit ça, la parole, c'est le pouvoir du champ des possibles. C'est-à-dire qu'elle n'est limitée par rien, finalement. Elle ne se heurte pas au réel, contrairement à l'action. Alors bien sûr, il est question de liberté d'expression et de choses comme ça. Mais elle ne se heurte pas aux contraintes et aux contingences du réel. Et elle ne se heurte même pas au silence. Puisque pour finir avec Jean-Paul Sartre, se taire, ce n'est pas être muet, c'est refuser de parler et donc parler encore. – C'est dit. – Merci Marie-Ange. Christian Rouspin, la parole ou l'action engagée ? – Les deux. – Les deux ? – Oui, ça me parle les deux. Mais c'est très intéressant ce que dit Marie-Ange. que l'action se limite au réel. Ça, je vais l'utiliser dans mon stage. Mais c'est parce que je mène à ça. Mais après, c'est des formules qui ne viennent pas forcément. Donc ça, je vais le garder. Et que la parole, elle a une liberté. Et puis le théâtre, comme c'est quand même cloisonné, il y a une scène qui se ferme, même si l'imaginaire, on ne peut pas aller bien loin, finalement. On ne peut pas se faire mal. C'est ce que je dis aux stagiaires. En revanche, vous avez un outil, la parole. Allez-y, faites ce que vous voulez. – Tout est possible. – On peut partir sur du n'importe quoi. Mais il y a toujours quelque chose qui n'a du chaos. Voilà, cette chose-là du chaos et de n'importe quoi. Souvent au théâtre, c'est une espèce de chaos organisé ou désorganisé. – Joyeux. – Joyeux, en tout cas, oui. – Vous êtes passé à l'action, Christian Rouspin, avec votre, non pas appareil photo, mais avec votre téléphone. – Oui, l'image. – L'image. Vous êtes désormais photographe, aspirant photographe. – Disons que je préfère parler d'images, parce que justement, techniquement, je ne connais rien de la photo. J'ai juste mon appareil téléphonique, avec lequel je me sers, pour faire des images. Et on revient à la matière encore. On revient à un champ des possibles aussi, qui nourrit mes désirs d'artiste. – On vous a vu également devant la caméra, dans un court-métrage de Frédéric Faroult, « Je suis-je le gardien de mon frère ». On vous connaît évidemment au théâtre, dernièrement c'était Don Quichotte. Est-ce que l'action, c'est aussi pour vous de penser à, éventuellement, la mise en scène, à, pourquoi pas, la réalisation aussi ? – La mise en scène de théâtre, Pégasi, dont on a parlé, c'est ma première mise en scène, pour ainsi dire, à part quelques mises en espace de lecture. La mise en scène de cinéma, pas vraiment. Je suis peut-être dans l'idée de… Et le documentaire m'intéresse, voilà. J'ai dans la tête une idée de documentaire depuis quelques temps. – Vous avez joué, je crois, au participe, et en tout cas à un documentaire ? – J'ai fait pas mal de documentaires fictions, oui. Le dernier, c'était celui autour de Miguel Raffaelli, avec Intervista Prod. C'était très passionnant. J'en ai fait un autre qui n'est pas diffusé, qui s'appelle « L'œil et… » C'est plus un sous-titre, de Pauline Racine. C'est une déambulation dans notre région, d'un endroit à un autre, en visitant des chasseurs, des vieux amis, voilà. L'autre, il n'est pas encore passé. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Mais passer à la réalisation, non, j'en suis pas… Plutôt un documentaire, à la limite, oui. Toujours dans un esprit d'approche réelle et active avec le public. Une construction comme ça, mais j'ai pas de… – Vous avez déjà, non pas un sujet ou un thème, mais une idée comme ça qui se dessine ? – Ce serait lié à l'enfance, oui. – D'accord. – C'est un enfant, mais toujours en forme de documentaire. Mais je sais pas comment je peux… Mais un enfant qui s'enfuirait du maternel. – Ah, pas mal, pas mal. Et ça fait rêver. Donc, prochain rendez-vous, on l'a dit, l'atelier matière et poésie. Mais alors, que devient, toujours dans l'oralité, Bastia à l'Ouest ? – Bastia à l'Ouest ? – J'ai rêvé une île. – Oui, c'est ce premier texte que j'ai écrit il y a un an et demi. Il se peaufine, il se peaufine à la rencontre des publics. Il sera présenté le 17 février, dans le cadre de cette semaine à Saint-Angelo. Il se peaufine, je le redécouvre avec les stagiaires aussi. Voilà, j'attends encore un petit peu. J'ai probablement un désir d'édition, quelques pistes. Mais pour l'instant, je m'en tiens là. Et pour l'instant, mon vrai désir, c'est de continuer à le lire en public et le redécouvrir avec les gens. – Christian, je vous propose de répondre à une petite interview, parole contre parole. Si je vous demande votre mot préféré. – De l'inné. – C'est pas mal, c'est pas mal. Un auteur pour qui vous pourriez parler sur scène ou devant une caméra ? – Je peux devant la caméra ? – Oui. – Je voudrais juste dire à Herman Melville, merci pour Bartleby. Voilà, le fond du cœur. – Un acteur ou une actrice que vous souhaiteriez faire parler dans vos textes ? – Je pense à un acteur corse que j'ai pas connu, mais que des acolytes, enfin, je suis certain dans mon parcours artistique, Guy Chimine ou Jean-Pierre Lanfranc m'ont parlé. J'aurais bien aimé entendre Pierrot Michelangeli, mais je l'ai pas connu. Et ils m'ont souvent parlé de lui, voilà, Guy Chimine ou Jean-Pierre Lanfranc. – Est-ce que, selon vous, la parole est plus forte au théâtre ou au cinéma ? – Au théâtre, on lit à voix haute. Au cinéma, c'est une lecture silencieuse. – J'improvise. – C'est parfait. Christian, vous allez nous faire maintenant un cadeau. – Oui, si vous voulez. – Une lecture. – Tout petit. – Et on conclut comme ça, joliment. – J'appelle ça exercice classique. Il y avait dans la salle d'études rectangulaire une immense table qui pouvait accueillir une quinzaine d'élèves. Tout autour, diverses tables pouvant recevoir de 4 à 6 enfants. 32 élèves sont assis dans la salle. Dehors, par la fenêtre, on aperçoit le ciel d'un après-midi finissant. Impatient, mais en silence, les élèves recopiaient ce que le professeur avait noté sur le tableau noir. La citation d'un illustre auteur. Ou d'une illustre auteur. Dehors, dans la cour, l'homme de maintenance nettoyait avec peine les quelques feuilles mortes encore mouillées par la pluie du matin et qui déjà annonçaient l'automne. C'était une leçon de français et dans le silence des dernières secondes du cours, on pouvait entendre et sentir le vent se glisser dans l'ouverture des vitres de la salle. Un petit air du dehors y passait, soufflé aussitôt par la chaleur grimpante du radiateur. L'atmosphère était pesante et septembre n'était pas cette période habituellement si plaisante. Moi, le cancre, pourtant toujours assis au premier rang devant le professeur, sans peur du froid d'une salle de classe en plein hiver, j'observais tout et j'écrivais dans la marge tout ce que je voyais. En fait, c'est pas vrai. Je n'écrivais pas. Je ne savais pas le faire à cet âge-là. Je faisais des frises sur le haut de ma feuille, des frises entre deux traits parallèles très serrés, afin de pouvoir dessiner à l'intérieur des figures géométriques miniatures. Merci, Christian Rouspil. Merci beaucoup. Je rappelle donc les ateliers matière et poésie, 16 au 18 février à Bastia. Toutes les informations sont sur votre page internet, Facebook. Marie-Ange, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Voilà, pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, dès demain d'ailleurs, sur France 3 Corse, VST. La merci beaucoup.